donc aujourd'hui c'est un jour important vous allez vous affronter dans le cadre de la coupe du monde ça fait quoi de se retrouver sur une telle compétition luna mais c'est c'est drôle ça va être une bonne journée de jouer contre une copine aussi dans la coupe du monde et je suis fière d'elle si je suis fière de moi pour y être même s'il te fait la misère à l'entraînement bah ouais mais même pas à misère ça fait quoi ben ça fait plaisir en fait ça fait plaisir de se rencontrer en du monde surtout qu'on est coéquipière en club moi je trouve que c'est intéressant et je vais dire que la meilleure gagne la légende dit que tu lui as jamais mis un petit pont nona ben elle me colle trop à l'entraînement c'est impossible sérieusement luna tu sais que tu vas passer un moment difficile quand même parce que il vaut mieux l'avoir avec que contre oui bien sûr je suis content de jouer avec coco normalement et pas contre elle parce que tu vois quand elle est face au jeu dans le surface c'est but donc ouais bon petit quiz rapide qui est la plus rapide sur le terrain parce que court je pense que c'est dans les diels dos quand je suis dos but je peux pas me retourner c'est je pense que je pense que c'est elle est pas mal non plus je pense que dans le foot il faut être vicieux un peu donc l'attaquant c'est plus facile d'être vicieux que défenseur ouais c'est vrai le plan que le froid ça nous donne un coup plus arrêté après on marque donc ça va qui va mettre un petit pont à l'autre c'est forcément moi mais désolé moi je vais jamais essayer je suis pas comme ça ça passe ça casse luna quelle est la plus grosse qualité de neria c'est son accélération dans des duels et un contre un offensivement quelle est sa plus grosse qualité ben je pense que dans les coups dans les coups de pied a été pour nous offensivement et l'effort de la tête et aussi défense en contre un je pense c'est son point fort défaut ben défaut je sais pas je serais pas dire quel défaut elle a parce que quand je joue je me concentre sur mon jeu donc du coup tu dirais quoi que toi comme ton point faible je veux savoir pour la conduite dis moi le duel offensivement rencontrant je fais jamais non je pense que quand quand l'attaquant elle est face au jeu elle est d'eau but je pense que c'est plus facile pour elle de défendre mais quand on se tombe je pense que si moi je suis rapide c'est plus difficile votre meilleur souvenir en commun en commun je pense que il y en a beaucoup il ya plein je sais pas moi moi je me souviens pas parce que quand les choses a commencé on on était on était on était la plupart du temps ensemble et moi maillet les faustines et toi je pense et je sais pas je ne savais pas quoi dire lesquels mon meilleur souvenir et puis un but en début de saison ouais contre contre reims toi aussi tu as marqué un bon but oui mais toi tu as marqué le plus important je pense tu as marqué le premier déjà c'était le premier ou le troisième ouais ben elle a marqué un doublé voilà je pense que si elle n'avait pas marqué le doublé je pense qu'on aurait fait mentionner tu dirais celui-là aussi ou il ya peut-être le but de neria à paris qui est magnifique aussi ah oui quel but et aussi je me souviens de son match contre lyon domicile même si on n'a pas dû et c'était vraiment le meilleur match que je l'avais joué quel genre de compétition vous attendez si je dis que le danemark fait partie des favoris et que haïti c'est le plus gros outsider vous en pensez quoi pour moi je pense déjà que c'est vrai et il va falloir que qu'on se battre tous dans tous les matchs parce que tous les matchs va être difficile je pense et c'est notre première fois donc on fera tout notre possible pour arriver le plus loin possible oui je pense que haïti c'est une équipe qui peut prendre la surprise pour tous les autres parce qu'elles sont vraiment des attaquants sur haut niveau qui peut faire mal chez chaque équipe n'importe quel après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience et dans les concours comme ça le danemark qu'est ce que vous en diriez on a parlé d'haïti qu'est ce que vous diriez de cette équipe danoise ben en fait je les avais vu jouer en sélection c'est une très bonne équipe déjà elles sont costauds et elles peuvent surprendre en coupe du monde c'est leur première fois aussi donc je pense que on sera pas les seuls à se battre pour gagner une place je pense que elles aussi elles vont se battre pour gagner leur place et je pense que ça va être ça va être ce groupe là ça va être ça va être intéressant pour gagner une place vos objectifs à toutes les deux dans cette compétition quels sont-ils premièrement de d'avancer de la coupe après un bras match après match on prend une match après une toujours comme ça dans les grandes coupes ben pour moi c'est aider l'équipe et de mon équipe match après match et essayer de gagner ou de faire des bons matchs de gagner des points je sais que ce sera pas facile mais on va y arriver j'espère il y aura une certaine émotion oui bien sûr c'est grande et ça doit être le plus grand événement de la foot féminine chaque année c'est ça devient plus grande donc c'est beaucoup de tes émotions mais pour moi c'est exceptionnel c'est ma première fois et j'ai dépêché je suis tout petit et depuis le commencement pour depuis que j'ai commencé à jouer pour la sélection c'était mon rêve de jouer la coupe du monde et on y est enfin donc c'est exceptionnel ça va être un grand jour tu te souviens que tu vas jouer contre une autre ancienne équipière on est de Montpellier contre la marque qui ? c'était qui ? qui ? BG oui c'est vrai c'est vrai et elle est forte elle elle est forte moi moi je l'aimais bien quand elle était ici c'est une bonne joueuse donc on va faire tout le monde possible comme je l'ai dit donc c'est le foot tout peut tout peut arriver dans un match donc on verra j'imagine aussi que votre objectif vous êtes toutes les deux post formés au club j'imagine que défendre les couleurs de la paillade à l'autre bout du monde pour une compétition comme celle là c'est c'est super important c'est une famille pour moi pour ma deuxième famille ils m'ont donné la chance de pouvoir jouer professionnel c'est mon premier club et c'est mon coup de coeur et je ferai tout le monde possible pour pour que le club sera fière de moi tu es revenu à la maison le sentiment il est le même il y a une grosse émotion oui c'est sûr pareil comme les reliers c'est un club qui est vraiment dans mon coeur et c'est avec fiatique on peut le promouvoir un peu dans le monde et j'espère que le club est fier de moi aussi c'est parti